Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de BPI France InnoGénération. Nous sommes là pour parler cash et j'ai à mes côtés un pléthore d'invités. Merci messieurs d'être avec nous. Ça manque un peu de femmes. Je vais être la touche féminine de ce plateau. Alors j'ai à mes côtés Alain Thibault. Alain Thibault, bonjour. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots qui êtes vous, ce que vous faites Alain ? Vraiment en quelques mots. Aujourd'hui, je suis un business angel actif puisque j'ai 16 lignes d'investissement, plus 4 associations à but non lucratif que j'accompagne. Et auparavant, je suis un sérieux entrepreneur qui a eu la chance de finir par une belle opération. Voilà. Merci Alain. Donc j'essaye de dépenser très vite mon argent alors que j'ai mis beaucoup de temps à en gagner. D'accord, comme tous les gens qui ont un peu d'argent en fait. Exactement. À vos côtés, Yohann Hébert. Bonjour Yohann. Bonjour. Alors dites-nous qui vous êtes, ce que vous faites pour ceux qui ne vous connaissent pas. Alors je suis investisseur également, mais j'aime à dire que je suis avant tout entrepreneur. J'ai toujours créé, développé et puis revendu des entreprises. Ce qui fait que maintenant, je me consacre à l'accompagnement d'entreprises au travers du mentorat, au travers de conseils en fusion acquisition essentiellement. Et puis dans le suivi de mes participations parce que comme Alain, en fait, je suis un investisseur actif. Donc j'investis au capital d'entreprise que je suis ensuite dans la durée. Donc une double casquette. Exactement. Je crois que c'est également le cas de vous, Renaud Grani. Renaud, bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Donc moi, je suis entrepreneur tout d'abord et nouvel investisseur. Donc j'arrive dans ce nouveau monde qui est l'investissement dans des startups, l'accompagnement, au travers du mentorat aussi, qui me plaît beaucoup, à travers l'IME. Voilà, donc double casquette également comme Yohann. Alors à vos côtés, on a Thibaut Martin. Bonjour Thibaut. Bonjour. Alors racontez-nous, qui êtes-vous, Thibaut ? Alors moi, je suis entrepreneur. Je n'ai pas encore eu la chance d'avoir fait un bel exit. Ça fait quatre ans que j'ai lancé Smart Renting avec deux amis. On accompagne les étudiants et jeunes actifs dans leurs projets de mobilité pour qu'ils n'aient pas à payer un loyer dans le vide et qu'ils puissent récupérer leur appartement à leur retour. Voilà. Alors, notre dernier invité s'appelle Romain Sarrel. Il affiche un costume absolument magnifique, un peu de couleur. Bonjour Romain. C'est mon principal atout, le costume, puisqu'en fait, j'ai créé et développé une entreprise que j'ai fini par fermer. Donc c'est l'exit que je ne souhaite pas à mon voisin. Et maintenant, je travaille dans un grand cabinet de conseil puisqu'il faut bien s'occuper. Et que quand on n'a pas pu réussir comme ces messieurs pour tout de suite investir, on accompagne simplement les entreprises. Alors, messieurs, merci d'être avec nous aujourd'hui. Si on est là, c'est pour parler cash, comme je le disais, parler un peu argent à travers les levées de fonds, les reventes, les exits. Mais tout d'abord, j'ai quand même une question à vous poser. Pourquoi est-ce qu'on monte sa boîte ? Est-ce qu'on monte sa boîte pour devenir riche ? Répondez pas tous en même temps. Je ne suis pas sûr fait le tour de temps. Moi, j'ai monté ma première boîte il y a un certain temps, à 30 ans, à une époque où ce n'était pas la mode de monter sa boîte culture. Donc, c'était une galère hallucinante. Mais c'était pour gagner en liberté, la liberté. Et vous, messieurs, tous, quelle a été la raison ? Moi, je suis un peu plus jeune. Mais quand j'ai lancé ma boîte en 2006, ce n'était pas du tout la mode non plus en école de commerce. J'aurais gagné beaucoup plus d'argent en faisant du conseil dès le début ou de la banque d'affaires ou autre. Mais c'était simplement pour faire quelque chose que je pensais utile et avoir l'autonomie et la capacité de le faire. Et je dis toujours, si on veut gagner de l'argent, je suis sûr que dans les probabilités, peut-être pas en ce moment, mais il faut mieux jouer au loto. Thibaut, vous êtes plus jeune. Je vais rebondir. Moi, j'ai fait le chemin inverse. J'étais dans un cabinet de conseil, d'audit. Et un soir, je me suis dit, mais je passe plus de temps à réfléchir à mon projet qu'à travailler sérieusement. Et j'ai appelé ma mère. Mais je suis rentré un week-end et je lui ai dit, maman, j'ai envie de créer un projet. Après, j'arrête tout. Je lance ma boîte avec deux amis. Et la motivation, ce n'était pas l'argent, parce qu'on en parlera un peu par la suite. Mais moi, je ne me suis pas payé pendant deux ans. C'était vraiment le projet, l'envie d'entreprendre, la liberté et un peu de folie. Et alors, Johan ? Oui, alors moi, je n'ai toujours fait que ça, créer, développer des entreprises. Donc, je ne savais rien faire d'autre. Donc, comme ça, c'était simple. J'ai créé ma première entreprise pendant ma dernière année d'école d'ingénieur. Donc, bien évidemment, en fait, en tant qu'entrepreneur, on a tous, je pense, quelque chose dans les tripes qui nous démange et qui nous pousse à entreprendre. On a cette motivation, cette envie de liberté. Maintenant, il n'y a pas de tabou. On est là pour parler cash. Clairement, effectivement, l'envie de gagner de l'argent, ça fait partie de l'équation globale. Et ce n'est pas mal de vouloir gagner de l'argent quand on entreprend. Renaud, vous êtes d'accord avec ça ? Vous n'avez pas de micro ? Oui, je rejoins effectivement le mot liberté. Il est très important. L'autonomie d'organiser son temps. Comment on a envie de le faire ? Et effectivement, l'autonomie financière. Je pense que c'est une dynamique importante de la notion de liberté. Pourtant, quand on lance sa boîte, je crois que c'est ce que vous disiez. On n'a pas tout de suite de l'argent. Donc, est-ce qu'on peut se lancer sans argent ? Et si oui, comment on fait ? Juste avant, une précision quand même. Parce que comme je me suis planté, j'ai un peu de recul. Moi, je pense qu'un des facteurs de mon échec, c'est que je n'ai pas été suffisamment intéressé par l'argent. Mais je le dis vraiment, c'est qu'à un moment donné, quand je devais arbitrer, j'avais pas la jeunesse et autres. J'étais tellement occupé par mon idée, mon envie, entre guillemets, changer le monde et l'argent passé à côté, que je pense qu'aujourd'hui, et franchement, je le dis, si demain, je devais investir dans une boîte, moi, je veux quelqu'un qui veut changer le monde et gagner du pognon. Parce qu'en tant qu'investisseur, c'est l'alignement des intérêts de ce côté-là. Et je suis désolé peut-être rétrospectivement pour mes investisseurs, mais puisqu'on parle cash, je m'excuse au passage. Clairement, j'étais peut-être pas assez intéressé à 21 ans par le pognon parce que la pyramide de Maslow était déjà réglée par papa et maman. Je vous vois hocher de la tête. Alain, vous êtes d'accord avec ça ? Il faut être intéressé par le pognon pour que ça marche ? Ce que j'ai pu voir, c'est ceux qui sont intéressés que par le pognon, ils se plantent à une vitesse encore plus rapide que ceux qui ne sont pas intéressés du tout par le pognon. Donc c'est un jeu d'équilibre et c'est un jeu de rapport à l'argent. Donc selon les personnalités, il y a des rapports à l'argent plus ou moins marqués par rapport à ça. Une chose de sûre, c'est que si vous n'avez pas le cash pour vous développer, c'est un vrai problème. Alors par rapport à la question, faut-il avoir de l'argent pour se lancer ou pas ? Ça dépend de ce qu'on lance tout d'abord. Alors il y a déjà aujourd'hui, le monde a beaucoup changé aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle des ruptures conventionnelles qui sont quand même des moyens incroyables pour arriver à se lancer puisqu'en fait, c'est Pôle emploi qui vous sponsorise au niveau du lancement. Donc souvent, on dit qu'on n'est pas payé pendant deux ans. Mais en fait, on est payé indirectement par l'État français. Et je pense que c'est une bonne chose parce que c'est les périodes les plus difficiles. Vous avez tout le monde contre vous quand vous lancez. La famille est contre vous parce que la mettez en danger. Si vous avez une famille, c'est extrêmement dur au niveau travail et intensité de ce que vous faites. Donc si en plus de ça, il n'y a pas d'argent, c'est vraiment l'horreur. Et puis les premiers qui vous font confiance, c'est les Family and Friends. Et vous les mettez en danger parce qu'ils cassent la tirelire. Et il y a quand même beaucoup de casses au niveau des boîtes qui se lancent. Donc heureusement qu'il y a ce genre de dispositif. Et pourtant, Thibaut, vous le disiez, vous avez mis deux ans pour vous payer quand vous avez lancé Smart Renting. Comment on fait justement pour être productif tout en sachant qu'on n'aura pas d'argent à la fin du mois, que potentiellement, il faut faire un choix entre se payer et payer ses salariés pour développer sa boîte ? Comment ça se passe ? Alors là, je dirais que c'est la motivation. Moi, j'étais persuadé avec mes amis que c'était un projet qui pouvait réussir, changer le monde, un peu fou. Et donc on a un peu laissé de côté l'aspect financier au début parce que c'était le projet qui comptait. Avoir les premiers clients qui payent pour le service, pouvoir recruter des stagiaires, les rémunérer. On a fait le choix de prendre des locaux, payer des CDI avant de se payer nous-mêmes. Et on a pris la décision de se payer qu'à partir de la première levée de fonds où la société a vraiment la capacité de financer nos salaires et les salaires de la société qui permettent de croître par la suite. Donc nous, on a fait le choix vraiment de privilégier l'ensemble des collaborateurs, la croissance par rapport à notre rémunération pure. Bien sûr, il y a des dispositifs comme les ruptures conventionnelles qui permettent aussi d'avoir... Moi, j'ai travaillé pendant toutes mes études. Donc en fait, ça m'a permis, avec les quelques mois de travailler en conseil, d'avoir assez de chômage pour financer finalement le début de la création de Smart Renting. Johan, vous avez monté beaucoup de boîtes, vous nous le disiez. Vous, comment ça s'est passé à chaque fois ? Est-ce que vous avez sacrifié votre salaire ? On mélange là les aspects financiers liés à l'entrepreneur, qui sont une chose, donc le salaire, et les aspects financiers liés à l'entreprise et ses besoins de financement. Sur l'entrepreneur, moi, ma première entreprise, en fait, j'étais encore étudiant. Donc je suis allé à la banque, j'ai fait un prêt étudiant à l'époque. Quand on était étudiant, on pouvait emprunter pour financer ses études. J'ai fait un prêt étudiant juste pour pouvoir vivre, parce que je ne me payais pas sur ma première boîte pendant un certain nombre de mois. Donc il y a cette dimension très personnelle du comment est-ce qu'on vit pendant qu'on monte une boîte. Et après, il y a la dimension liée à la boîte en elle-même, à la société et à ses besoins de financement. Et toutes les sociétés ne sont pas des sociétés capitalistiques. Ce que ça veut dire, c'est que la levée de fonds n'est pas du tout un passage obligé. Moi, sur ma dernière entreprise entrepreneuriale, j'ai monté les 30 premiers millions d'euros sans lever un euro de fonds auprès de fonds d'investissement. Il y a plein d'autres leviers pour aller chercher du financement auprès d'une boîte. Le premier des leviers, c'est quand même les clients. Il y a pas mal de boîtes qui l'oublient, mais les clients doivent payer des prestations qui doivent permettre à la boîte de vivre. Alors, c'est un peu caricatural de dire ça comme ça. Et puis, c'est un peu provocateur volontairement. Mais toutes les sociétés ne sont pas capitalistiques. Il est tout à fait possible de monter des sociétés sans lever d'argent. Alors, vous me faites justement une transition en or vers la deuxième partie de cette émission consacrée à la levée de fonds. Ce n'est pas un passage obligé. Pour autant, il semblerait que la levée de fonds soit sur toutes les lèvres de tous les entrepreneurs. Est-ce que c'est faux ? Ce qui est un problème. Ce qui est un problème, c'est un vrai problème. Dans toutes les soirées de startupeurs, le discours type, c'est avant même de demander aux gens comment ils s'appellent, c'est bonjour, combien tu as levé. Ce n'est pas un sujet. La levée de fonds, pour moi, c'est un moyen. Ce n'est pas un objectif. Je pense qu'il faudrait retourner un petit peu l'échelle des valeurs à ce niveau-là. Romain ? Juste pour aller plus loin, il y a un indice qui est sorti très récemment dont le seul indicateur est la levée de fonds. Je trouve ça complètement hallucinant parce qu'effectivement, ce n'est pas la seule chose. Et je mettrais plus le biais dans les domaines capitalistiques, comme parlait Johan, que sont le digital et autres. On peut comprendre parce qu'il y a des moments où il faut aller très, très vite. Mais moi, ce que je remarque, parce que je suis en province, j'accompagne pas mal d'entrepreneurs, mais je vais dire d'artisans. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a eu un biais partout. C'est que tout le monde veut démarrer avec la Rolls-Royce. Vraiment. Et la Rolls-Royce, on se dit, voilà, récemment, je pensais à quelqu'un, boulanger, qui voulait démarrer avec 250 000 euros de matériel. Et j'ai pris l'exemple d'un boulanger que je connais, que j'ai vu la première fois sur un marché avec un gaufrier. Il a vendu des gaufres pendant trois mois. Un an et demi après, il vendait sur les marchés tout ce qu'il y avait dans une boulangerie traditionnelle. Et aujourd'hui, quand je parle avec lui, il me dit, je suis en train de réfléchir à mon pas de porte. Ça se fait juste étape par étape. Mais aujourd'hui, on a des entrepreneurs qui sont dans un seul mode tout, tout de suite. Mais en même temps, c'est ce qu'on leur martèle. On dit souvent en France, on manque d'audace, il faut tout de suite viser très haut. Est-ce que ça, c'est pas aussi... Enfin voilà, ça conduit à ce genre de comportement. On est juste aussi en train de manquer de bon sens paysan, parfois. Mais bon, voilà. Bon, on peut viser très haut et accepter le fait que l'argent vienne progressivement. Toutes les entreprises qui sont trop riches en cash, ça se finit tout le temps mal. Ça se finit tout le temps mal parce que... Pourquoi ? Ce sont souvent des jeunes équipes qui n'ont pas d'expérience et j'ai vu des mutations incroyables. C'est-à-dire pendant 4-5 ans, des équipes élever et développer leur boîte dans la frugalité parce qu'ils n'avaient pas d'argent et c'est des choses extraordinaires. Ils font une belle petite levée de 2-3 millions d'euros, ce genre de choses, avec un fonds d'investissement. Ils sont tout contents et là, la catastrophe arrive. On se met à embaucher, on ne sait pas pourquoi. On se met à aller sur BFM TV, on oublie les clients dont on parlait tout à l'heure. On ne va plus recouvrir les factures à la bonne vitesse, donc le cash rentre moins vite et toute la société se dérègle. Et souvent, c'est à ce moment-là que les associés, en plus, se mettent à se disputer parce qu'il y a des crises d'égo, ce genre de choses. Donc, trop d'argent nuit vraiment au développement de l'entreprise. Il faut vraiment que les choses se fassent progressivement. D'ailleurs, il y a quelque chose qui est assez symptomatique dans les dossiers qu'on reçoit en tant qu'investisseur, où souvent, il y a des montants de levées qui sont réclamés, qui sont demandés. On reçoit des dossiers en disant, voilà, on cherche 1 million d'euros. Et moi, la première question, le premier élément, c'est d'accord, mais alors pourquoi faire ? Paradoxalement, la réponse à cette question n'est pas si évidente que ça. Et la première réponse, souvent, c'est parce qu'en fait, comme de toute façon, je ne veux pas pouvoir être valorisé plus que tant et moins que tant, que je ne veux pas lâcher moins de X pour cent. Et bien, ça fait 1 million. Ce n'est pas une réponse acceptable. Alors justement, cette levée de fonds, à qui elle s'adresse ? Elle s'adresse déjà aux sociétés capitalistiques. Et toutes les sociétés ne sont pas capitalistiques. Les sociétés capitalistiques, c'est les sociétés qui, effectivement, même pour démarrer, ont besoin d'un outil de travail qui coûte de l'argent. L'exemple, effectivement, du boulanger. Mais forcément, si vous vous lancez dans l'industrie et que vous avez décidé de créer un nouveau Tesla, on peut comprendre que Tesla soit capitalistique et que Tesla ait besoin d'énormément de capitaux. Si vous lancez une société de prestations de services, vous allez vendre du temps homme. Et bien, pour du temps homme, il n'y a pas besoin de lever des capitaux. Renaud, vous êtes d'accord avec ça ? Je suis d'accord. Et il ne faut pas oublier quelque chose aussi. Souvent, les sociétés ne sont pas forcément prêtes. Et c'est extrêmement chronophage de lever des fonds. Ça prend X mois. Ça prend du temps aussi sur la prod. Et il faut faire attention à ce que l'entreprise aille bien pendant ce temps. Justement, c'est quand le moment opportun pour une entreprise de lever des fonds ? À quel moment elle doit se dire c'est bon, c'est maintenant ? Parce qu'en même temps, si elle a envie de développer un produit, ça peut être très tôt ? Pour moi, il y a entreprise à entreprise. Donc, ça va dépendre de chaque entreprise aussi. Il faut que l'entreprise soit prête au cas par cas. Et en fonction du secteur d'activité aussi. Donc, je pense que Thibaut peut bien en parler aussi vis-à-vis de son activité. Si je rebondis là-dessus, nous, on a fait le choix de justement prouver notre business model nous-mêmes pendant deux ans. Donc, pour le projet de Smart Renting, c'est qu'on a fait les ménages nous-mêmes. On a mis les appartements en ligne nous-mêmes. On n'a que les spectateurs, enfin les guests nous-mêmes dans les appartements. On a monté le chiffre d'affaires jusqu'à 1,2 million nous-mêmes à Paris. Et à ce moment-là, on s'est dit on va propulser l'activité un peu plus loin. Et on s'est dit il nous faut de l'argent pour rire de nouvelles villes, de nouvelles antennes. Et c'est qu'à ce moment-là qu'on a réfléchi à aller chercher un peu plus d'argent pour accélérer le développement et se donner les moyens. Donc, je dirais que c'est quand on a un nouvel axe de développement, une nouvelle stratégie. Mais je dirais que le principal, c'est de prouver que son activité, déjà, il y a des customers qui sont prêts à payer pour ça. Et je pense que c'est ça le nerf de la guerre, plus que la course à la levée de fonds. Alain, vous êtes d'accord ? Oui, quand tu es investisseur, c'est hyper rassurant d'entendre ce genre de discours. C'est-à-dire qu'il prouve que ça fonctionne avec une grande frugalité. Et au moment où ça fonctionne, il a envie d'accélérer et on va donner du cash pour accélérer. Mais alors, en tant que jeune entrepreneur, justement, est-ce que vous n'avez pas pensé à un moment que la levée de fonds, c'était un gage de réussite ? Est-ce que ce n'est pas une idée que se font tous les jeunes entrepreneurs aujourd'hui ? Une idée reçue, peut-être ? Et il y en a d'autres autour de la levée de fonds ? Je ne dirais pas que dans les médias, ce n'est pas devenu quand même à la mode de parler de sa levée de fonds, de parler du montant de sa levée de fonds, de regarder avec les fonds qui nous ont accompagnés, des tiroines ou pas, des fonds pan-européens. Mais chez Smart Renting et chez tous les autres start-upers, normalement, il y a l'idée de se dire « Le capital, ça coûte de l'argent, ça coûte d'une dilution et c'est un prix à payer. » Ce n'est pas juste des investisseurs qui nous donnent de l'argent, mais on perd une partie du capital, on perd une partie de la gestion de l'entreprise et ça, on l'oublie souvent. Ce n'est pas rien de faire entrer des investisseurs à son capital. C'est un mariage, un mariage souvent pour 5 ans, 8 ans, selon la stratégie des fonds. Et donc, à réfléchir. Romain ? Oui, c'est un sujet qui me touche particulièrement et je pense que j'ai déjà fait une vidéo pour dire que tout le monde dit « Bravo » une fois qu'on a levé des fonds. Pour moi, les seuls qui peuvent dire « Bravo » et qui sont légitimes, ce sont les investisseurs qui disent « Bravo pour ce que vous avez fait, je crois en vous, continuez. » Et tout l'environnement, les journalistes et autres, ce n'est pas « Bravo » qui devraient dire, je l'ai déjà dit, c'est « Bon courage ». Parce que là, ça veut dire « Allez-y, montez à l'étape 2 ». Et je reviens sur à quel moment levé des fonds, il y a effectivement quand on en a besoin, mais il y a aussi quand on est prêt. Quand on est prêt en termes de process, quand on est prêt sur des choses comme ça. Et moi, rétrospectivement, je me suis rendu compte qu'en fait, la levée de fonds m'avait « coûté de l'argent » aussi. Parce qu'il y avait des process qui n'avaient pas été mis en place a priori, que j'ai dû mettre en place. Et ces process-là coûtent de l'argent. Et quand on parle de frugalité là-dessus, il faut aussi les intégrer, entre guillemets, dans le business plan et dans le modèle économique en se disant « Effectivement, je vais devoir faire plus de reporting, je vais devoir structurer telle ou telle chose. » Et ça, c'est super important. Oui, aujourd'hui, je pense que tout le monde se dit qu'ils sont arrivés une fois qu'ils ont levé des fonds. Le pire, c'est peut-être que certains, au moment où lèvent des fonds, font une petite exit personnelle. Mais bon, ça, ce n'était pas mon cas. Mais je trouve ça assez hallucinant aujourd'hui. Je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire. Parce qu'on parle de la levée de fonds avec le montant qui est à côté. Et en fait, il y a tout l'environnement de la levée de fonds. Vous faites une levée de fonds, ça va changer beaucoup de choses. Il y a des reportings à mettre en place. Il y a une gouvernance à mettre en place. Il n'y a généralement pas de conseil d'administration avant la levée de fonds. Après, il va falloir des rapports avec le fonds d'investissement par rapport à ça. Donc vous allez gagner en maturité. Vous allez énormément gagner en maturité. Mais ce n'est pas que de l'argent. Et si vous ne traitez pas le reste, ça ne se passe pas bien. Renaud, vous vouliez ajouter quelque chose ? Juste pour reprendre mon exemple personnel. Nous, avec mon associé, on a tout fait pour ne pas lever de fonds. On a tout fait pour être seul, autonome. Et de manière un petit peu plus philosophique. Parce qu'effectivement, c'est structurant. Il y a du capital qui arrive. Mais de manière philosophique, c'était l'idée d'avoir un petit bateau, mais tout seul, sans aide d'un lever. Et vous le disiez tout à l'heure, un lever de fonds, c'est aussi chronophage. Il y a quelque chose dont on parle peu. C'est peut-être l'accompagnement aussi dont certains entrepreneurs se coupent. Vous êtes tous ou presque mentors ou mentorés à l'IME. C'est quelque chose justement sur lequel vous poussez là-bas pour aider les entrepreneurs à se lancer, à lever des fonds, à s'entourer à ce moment précis de la vie de l'entreprise ? Oui, c'est un tout, effectivement. L'argent ne fait pas tout. Mais même avant d'arriver sur l'accompagnement, là, ce qu'on est en train de dire, c'est la levée de fonds, ce n'est pas le Saint Graal et ce n'est pas un passage obligé. Mais en plus, même si la société a besoin d'argent, ce n'est pas la seule solution. Il existe plein de leviers, en fait, pour faire rentrer de l'argent au sein de une société. On a la chance en plus quand même en France d'avoir un écosystème bancaire qui est quand même assez performant, quoi qu'on en dise. On a BPI France, mais on a toutes les banques qui sont autour, qui, en réalité, moi, je trouve, font plutôt bien leur boulot et qui financent le cycle d'exploitation. Donc, il y a moyen, souvent, très souvent, moi, sur les dossiers que je reçois, de mettre en œuvre d'autres leviers avant d'aller jusqu'à le levier. Vous trouvez qu'on ne les met pas en avant, justement, ces autres leviers ? Et moi, en tant qu'investisseur, en fait, quand je rentre dans une boîte, la première chose que je fais souvent, c'est que je les aide à mettre en œuvre les autres leviers de financement qui viennent compléter la levée de fonds, finalement, mais qui ne seraient pas à aller chercher ou, en tout cas, il n'y a pas ce réflexe d'aller se tourner vers d'autres moyens de financement que la levée de fonds. C'est plus facile, selon vous, de passer par ces aides ? En tout cas, c'est plus conventionnel. Alors, ça ne permet pas, effectivement, de ressortir dans la presse parce qu'on a fait un prêt bancaire ou parce qu'on a réussi à négocier un découvert. Donc, c'est peut-être moins valorisant, mais c'est plus rapide à mettre en œuvre. Et puis, surtout, c'est beaucoup moins coûteux parce qu'on ne lâche pas de capital. Et l'entrepreneur, sa seule richesse, c'est son capital. Et des pourcents, il n'y en a que 100. Alain, vous êtes d'accord ? Oui, mais avant de parler mentoring aussi, le point de la levée de fonds, c'est une chose, mais avec qui, vous la faites ? Le tour de table, est-ce que c'est avec des business agents ? Est-ce que c'est avec un fonds d'investissement ? Et ça, ça va aussi changer beaucoup de choses. Si vous avez un fonds, est-ce qu'il va s'occuper de vous ? Il ne s'occupe pas de vous. Est-ce que vous avez le fit avec la personne qui va gérer votre ligne ? Si ce sont des business agents, est-ce qu'ils mettent ça pour voir et s'occupe de vous ? Ou est-ce qu'ils vous accompagnent ? Et moi, le conseil que je donne tout le temps, c'est l'accompagnement, c'est clé. Alors, il existe des structures telles que l'IME, où vous avez un mentor qui va vous accompagner. Et ça, c'est super avec levée de fonds ou sans levée de fonds pour arriver à développer votre boîte. Mais si vous avez un tour de table avec des business agents, il faut trouver un ou deux business agents qui vont vous accompagner, qui vont être très cash avec vous, très francs, et qui vont vous dire ce qu'il faut arriver à faire, qui vont vous conseiller par rapport à ça. Et ça aide énormément, énormément. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, dans le cas d'une levée de fonds, tous les euros n'ont pas la même valeur. Et qu'en fonction de près de qui on lève des fonds et de l'accompagnement qu'on a en retour, ça n'a pas le même impact sur le développement de la société. Pour revenir sur les autres modes de financement, ce qui est assez intéressant, et nous, on l'a vu en étant incubé très jeune à Paris & Co ou à Station F, c'est qu'il y a pas mal d'accompagnements pour aller chercher les remercions BPI, le PIA1, la Bourse Friendstech, le PIA3, les aides de la région, TPE, PMUp. Et ce sont des moyens, avec des bons dossiers, d'avoir des subventions de 30 000, 50 000 euros, 250 000 euros pour PMUp. Et ça vaut vraiment le coup de monter les dossiers avant d'aller chercher les fonds d'investissement. Et ça montre aussi la pugnacité de l'énergie, de l'intelligence, d'aller d'abord vers ces aides, au mieux de se tourner vers le Venture. Romain ? Moi, j'ajouterais une chose sur les différents modes de financement et d'investisseurs, c'est qu'il y a une espèce de processus et de maturité, je pense, à mettre en place à titre personnel pendant 3-4 ans, puisqu'en plus, c'était une période 2007-2008 où l'entrepreneuriat n'intéressait personne. J'ai bénéficié de TEPA, Sarkozy avec la défisque ISF par l'entourage. Mais du coup, je me suis retrouvé seul dans ma boîte. Et quand ça a décollé, je suis passé d'un environnement familial qui me demandait zéro compte, que je convoquais moi-même à l'Assemblée Générale. Ils ne comprenaient pas trop pourquoi. C'était non, mais c'est bon, on te fait confiance. Quand je devais leur demander 10 ou 20 000 euros, ils me disaient, bah attends, explique-moi quand même ce que tu as fait, à un fonds d'investissement. Et entre deux, je n'ai pas eu l'accompagnement. J'avais pourtant du mentor, et je remercie encore mes extraordinaires mentors, mais je n'ai pas eu ces étapes. Et effectivement, si à un moment donné, j'avais dû aller convaincre le banquier pour un découvert, puis prendre des aides, puis me friter un peu, parce que je pense que ça arrive tout de suite avec un business angel, je n'aurais pas eu cette traversée. Ce n'est pas un triple saut que j'ai fait. Je suis passé grosso modo du bac à sable au saut à la perche avec des investisseurs, parce que je n'avais même pas de conseil d'administration. Et donc, toute cette gouvernance à mettre en place a été d'une violence, mais je prends vraiment le terme, ni à cause des investisseurs, ni à cause de moi, juste parce qu'à un moment donné, quand on grandit trop fort, trop vite, ça fait mal, ça explose de partout. Et moi, mon conseil aujourd'hui, c'est de dire aux gens, réfléchissez, acceptez, je ne sais pas comment on dit en italien, de croître lentement, qui va loin, croit lentement. C'est vraiment étape par étape, parce que sinon, à un moment donné, vous allez vous prendre le truc dans la figure, et ça va être très, très compliqué. Donc, regardez, et dites-vous, effectivement, moi, je pense que lever des fonds, sauf si vous avez un background et une expérience avec des fonds d'investissement dès le démarrage de la boîte, c'est juste suicidaire. Mais c'est ma vision. Je vous vois au chair de la tête, Renaud. Je rebondis par rapport à ce qu'Anne disait. Il y a le rapport à l'argent, il y a des exits perso. D'un coup, on est dans la frugalité, et d'un coup, il y a plusieurs millions d'euros sur le compte. Il faut être prêt à ça. Et tout le monde ne l'est pas. Donc, c'est une question d'âge, de situation de famille, etc. Mais moi, je le vois chez mes mentorés. Ils ne sont pas tous prêts. Donc, quand ils me parlent de levée de fonds, etc. Et qu'est-ce que vous leur dites, justement ? Est-ce qu'ils en ont vraiment besoin ? Ça rejoint ce que disait Johan tout à l'heure. Est-ce que vous êtes prêts à avoir demain 2, 3, 5 millions d'euros sur le compte ? Vous allez en faire quoi ? Vous allez devoir rendre des comptes X fois par semaine en termes de reporting, etc. Est-ce que vous êtes prêts à tout ça ? Tout l'écosystème de la levée de fonds, en fait. Donc, j'essaye de les faire en conscience ensemble. Et peut-être, justement, Renaud, Johan et Alain, quelques tips d'investisseurs. Comment réussir, salver de fonds ? Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à de jeunes entrepreneurs qui ont quand même envie de lever de l'argent ? C'est difficile de donner des conseils pour réussir, salver de fonds, parce que ça va dépendre du montant, ça dépend de l'environnement dans lequel vous êtes, ça dépend du niveau d'ambition et d'expérience que vous avez. Mais il faut choisir le montant d'argent et surtout les gens qui vont vous passer de l'argent. Parce que le rapport, je peux l'assurer, le rapport à l'argent, ce n'est pas la même chose. Si vous avez quelqu'un qui est en retraite et qui fait ça pour se faire plaisir parce qu'il va s'occuper en boucle de champs, ce n'est pas la même chose que si vous avez un business angel professionnel qui va le faire ou si vous avez un fonds d'investissement ou son job, c'est de prendre de l'argent de gens qui investissent sur leur fonds et de le placer pour le retirer. Un business angel peut avoir aussi des délais de sortie beaucoup plus longs que des fonds d'investissement. Donc, vous avez un panel, mais il ne faut pas se précipiter. Il ne faut vraiment pas se précipiter, bien choisir, discuter avec ceux qui ont vécu des expériences et ne pas tomber dans le piège. Je vais lever 2 millions d'euros et puis les choses vont bien se passer. Parce que tu l'as très bien dit, ça se finit, mais quasiment tout le temps mal. J'ai un nombre d'exemples, vous ne pouvez pas imaginer, des gens qui ont brûlé 2 à 3 millions d'euros. Ils font des levées de 3 millions d'euros pour 3 ans. Au bout de 9 mois, il n'y a plus d'argent. Et le fonds, c'était une petite ligne, les a moyennement suivis et hurle au final. Le start-upper qui vous dit, il faudrait un bridge, il faudrait... Et ça se passe vraiment mal. Vraiment mal. J'ai le cas d'une société avec 3 fondateurs. On s'est séparés de 2 des fondateurs, ce qui est déchirement. Le troisième, survie. Parce que le job a été mal fait. Et c'est une question de gouvernance et d'accompagnement de ces gens. Thibaut ? Si je peux me permettre un conseil aux jeunes entrepreneurs, même si je suis un jeune entrepreneur, c'est qu'au début, on apprend à faire beaucoup avec peu. Vraiment, on se débrouille. Bric à broc, la famille, les amis, etc. Et le jeu, c'est de se dire, quand on a de l'argent, il faut continuer à avoir cette même efficience dans la dépense, négocier tous les devis, faire attention au recrutement, se poser les bonnes questions. Et garder cette même efficience, parce que finalement, quand on a 3 millions sur le compte, on peut se dire, base de vie, je ne négocie pas, je ne vais pas faire un benchmark auprès de mes 3 fournisseurs, je ne renégocie pas mes délais de paiement tous les 6 mois pour avoir un BFR. Et c'est tous ces pièges-là que les start-upers doivent éviter après des moyennes ou grosses levées. Thibaut, t'es vraiment bon. Le jour où t'as besoin d'argent, je suis prêt à regarder ton dossier. C'est en cours. On va vous garder un petit coin après l'émission. J'aimerais bien revenir au début avec vous, messieurs, vous qui investissez. Pourquoi on investit ? Est-ce qu'on décide d'investir face à un projet ? Est-ce qu'on dit plus oui ou non ? Comment on passe de l'affection à la transaction ? L'affectif et l'émotion dans l'investissement, c'est le danger de mort. Donc, il faut vraiment avoir une grande prise de recul par rapport au dossier. Je lisais un témoignage d'investisseur qui disait que lui, quand il se retrouvait face à un projet, en fait, il ne cherchait pas des raisons de dire oui. Il avait tout le temps envie de dire oui. Il cherchait davantage des raisons de dire non. Vous êtes d'accord avec ça ? Moi, je n'ai pas tout le temps envie de dire oui. Déjà, il y a des secteurs entiers où je dis non. Tout de suite, je ne veux pas y toucher. Je ne les comprends pas. Comme quoi ? Ils ne me donnent pas envie. L'immobilier, par exemple, la publicité. Il y a énormément de projets. Ils sont fantastiques. Vous allez laisser tomber Thibault, en fait. Vous n'êtes pas compatible. Non, non, mais c'est des secteurs où je ne regarde pas. J'encourage, je repasse les dossiers à d'autres business angels parce qu'on est tous dans des réseaux ou autres qui peuvent être intéressés. Donc, l'affection, c'est non ? L'affection, je vais revenir. Moi, j'ai trois pôles d'investissement. J'ai deux pôles dans lesquels je suis très compétent, qui est la tech et l'education tech. Et le troisième, c'est ce que j'appelle des coups de cœur. Mais comme je le dis, coup de cœur, c'est dangereux. Donc, j'essaie de chercher des coups de cœur dans des tendances de société, du style l'agro. Il y a énormément de choses à faire et c'est relativement peu travaillé. Donc, c'est à fort potentiel. Et puis, qu'il y ait des preuves scientifiques de la qualité de l'IA. Donc, qu'il y ait des brevets de soins de vie-là. Ce qui peut rassurer par rapport à ça. Justement, on est coup de cœur du jury MoveJ cette année. Donc, on ne sait jamais. Johan, Renaud, tous les deux qui investissaient également. Est-ce que, comme Alain, l'affection, vous la laissez de côté ? Vous la refusez ? Alors, je ne suis pas aussi catégorique qu'Alain sur ce sujet-là. Moi, je pense que c'est extrêmement important d'avoir... Des coups de cœur. Des coups de cœur, oui. Et après, effectivement, il faut les rationaliser. Mais en tout cas, en tant qu'entrepreneur, moi, j'ai appris aussi à faire confiance et à suivre mon intuition. Et je pense que ce travail-là qu'on a quand on est entrepreneur, finalement, de s'appuyer sur son intuition, c'est quelque chose d'extrêmement important en tant qu'investisseur. Alors après, bien sûr, on rationalise les dossiers, on étudie les chiffres, on étudie l'ensemble. Mais de toute façon, moi, une première barrière, c'est est-ce que le sujet m'intéresse ? C'est-à-dire, est-ce que j'ai vraiment une curiosité pour le sujet ? Est-ce que l'équipe m'intéresse ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle a démontré une dynamique jusqu'à présent ? Est-ce que ce que Thibault évoquait sur est-ce qu'elle a fait des choses ? Est-ce qu'elle essaie de lever de l'argent sur un PowerPoint, comme on dit trivialement ? Ou est-ce qu'elle fait des choses de toute façon par elle-même ? Est-ce que la dynamique est bonne ? Et puis surtout, est-ce que j'ai envie de travailler avec eux ? Parce que moi, quand j'investis sur une société, je considère que je n'investis que si je peux y apporter quelque chose humainement, autre que de l'argent. Je prends une position au board quand j'investis. Donc, je vais travailler avec les entrepreneurs. Je vais les voir au moins une fois par mois. Vous apportez quoi d'autre ? J'espère apporter mon vécu d'entrepreneur, mes réflexes sur un certain nombre de sujets. Donc, vous êtes un investisseur mentor, en fait ? Oui. Alors, dans l'épure du mentorat, on n'a pas le droit d'investir dans les sociétés qu'on mentor. Spéciale dédicace à Dominique Restino, qui a importé le mentorat en France. Mais effectivement, en tout cas, ma position d'investisseur est à la fois très bienveillante, mais avec ce que ça nécessite comme exigence, mais en tout cas, très opérationnel. Alors, opérationnel, entendons-nous, opérationnel au niveau du board, mais en tout cas, je connais les dossiers que je suis et je travaille avec les entrepreneurs qui dirigent les sociétés dans lesquelles j'ai investi. Donc, un élément extrêmement important, c'est ça, c'est tout simplement est-ce que j'ai envie de travailler avec ces personnes-là ou pas ? Quand je parlais des coups de cœur ou autres, ce n'est pas des coups de cœur à partir du projet parce que j'ai appris avec le temps qu'il ne faut pas croire ce qui est écrit dans ses decks. On va regarder la logique par rapport à ça, mais l'histoire va être très différente de ce qui est écrit. Il faut avoir le coup de cœur au niveau de l'équipe et avoir envie de travailler. Il faut avoir le fit et sentir si cette équipe va être à la hauteur des challenges qui vont se présenter à elle. C'est vraiment hyper important parce que... Vous parliez de mariage tout à l'heure, je crois que c'est vous, Johan et Romain aussi. C'est ça, c'est vraiment... Vous prenez un très beau projet et un entrepreneur moyen moins, ça ne se passe pas bien. Vous prenez un projet soi-disant un peu classique, et un entrepreneur brillant, ça va aller très loin parce que ça va bouger, ça va pivoter, ça va foncer. Renaud, vous êtes un peu nouveau dans le monde de l'investissement. Vous, comment vous travaillez ? Comment vous choisissez ? Je suis en phase avec ce qu'Alain et Johan ont dit de toute façon, effectivement. Mais il y a aussi l'investissement sur l'homme, sur l'entrepreneur, sur l'équipe aussi. Donc, c'est ce que vient de rajouter Alain. Et moi, je m'entoure aussi, donc je prends beaucoup de conseils, soit dans des clubs d'entrepreneurs, soit avec des personnes un petit peu plus matures dans l'investissement. Donc voilà, c'est très important aussi de s'entourer, de prendre des conseils. Et vous fonctionnez à l'instinct également ? Pas trop, non. Plutôt sur les conseils de mes confrères investisseurs. Je suis assez prudent. Moi, je suis nouveau dans le métier, entre guillemets. Donc voilà, je suis très à l'écoute des conseils. Thibaut ? On parle des investisseurs qui font le choix des start-upers, mais on inverse rarement la tendance, en fait, c'est important que les start-upers regardent et choisissent correctement les fonds avec qui ils vont partir, avec les BA, avec qui ils vont être accompagnés. Parce que, comme je dis, c'est 5 ans, c'est 8 ans et ce n'est pas que de l'argent, c'est une relation tous les trimestres, tous les mois, des reporting, de l'accompagnement ou non, du réseau ou non, de l'aide sur le recrutement, des tips, de la mise en relation. Et souvent, les start-upers pensent uniquement à la valo et au montant et occultent tout ce qu'il y a à côté. Et en fait, un bon investisseur à l'autre, finalement, entre une valo un petit peu inférieure et l'ensemble de l'écosystème qui s'ouvre, parfois, il faut mieux choisir ça. Voilà. Et c'est important de le souligner. Romain ? Il est vraiment bien. Oui, mais il fait de l'immobilier. Oui, mais Imotech, on peut dire que c'est la techno. Non, mais effectivement, mais de toute façon, je pense que les deux se choisissent. Et tout à l'heure, je l'ai dit, le plus important, à n'importe quel moment, c'est l'alignement des intérêts. Et moi, ça, je pense que c'est très important. À un moment donné, il faut se regarder les yeux dans les yeux, se dire quels sont les objectifs. Et je ne sais pas si je l'ai déjà dit aussi publiquement, mais grosso modo, je pense qu'à un moment donné, quand moi, la levée de fonds a été faite, on savait qu'on n'était pas complètement alignés, que toutes les cases n'étaient pas cochées, mais il fallait le faire parce que ça allait tellement vite et on était tellement en croissance. Et je dirais, si tout avait continué à bien se passer, il n'y aurait aucun problème. La seule chose, c'est qu'à peine deux mois après, donc on avait à peine fait un premier conseil d'administration, on s'est pris des référencements Google, de la concurrence, des tensions. Et là, effectivement, c'était plus qu'une histoire humaine parce qu'en fait, on a pris le BP, le DEC, par rapport à ce que disait Alain, on l'a mis de côté et c'était non, stop. Et là, on s'est rendu compte, en fait, que la vision était trop différente et était complètement désalignée. Et je pense que si on avait eu un peu plus de travail en amont, on aurait peut-être pu se retrouver investisseurs et entrepreneurs à ce moment-là. Et ça, c'est très important parce qu'encore une fois, le DEC, c'est si tout se passe bien dans un monde idéal. Mais malheureusement, il y a des embûches, il y a des choses comme ça. Et ça, c'est... Pour toi, à vous entendre, on a quand même l'impression que tout se passe bien. Il y a une idée reçue selon laquelle la relation entre investisseurs et entrepreneurs est souvent conflictuelle. On parle de liaisons dangereuses. Mais moi, à vous entendre, j'ai l'impression que ça fit à chaque fois. Déjà, tu vas avoir différents investisseurs. Si c'est un investisseur financier, souvent, il y a des quiproquos très, très importants parce que la personne va parler très finance et l'entrepreneur veut parler du métier, de ce qu'il vit. Donc, ça va être très, très difficile. Et puis après, tu as des entrepreneurs qui se révèlent, tu as misé sur eux et ils se révèlent et grandissent. Ce n'est pas forcément comme tu pouvais l'imaginer. L'égo qui se développe fortement, des conflits d'associés au genre de choses. Moi, il m'est déjà arrivé de sortir de deux boards et de donner une émission de boards, de boîtes assez prestigieuses parce que levé de fond au mois de mars, au mois d'octobre, il n'y avait toujours pas eu de boards. On n'avait toujours pas des tableaux de boards. Tu les relances cinq fois, six fois et ce n'est pas une plaisanterie. Et donc, j'ai donné ma démission. J'ai eu des pressions pour la reprendre parce que ça a fait un peu de bruit. Et six mois après, il y avait un bridge et il n'y avait plus de cash dans la boîte parce que si ce n'est pas piloté correctement, ça ne se passe pas bien. Non, il ne faut pas croire que c'est dans le meilleur des mondes. Et en plus de ça, créer une boîte et développer une boîte, tu as un niveau de risque qui est colossal avec un type brillant, avec un secteur brillant. On va voir ce qui va se passer en 2020, 2021. Par exemple, on nous dit qu'il va peut-être y avoir un frein économique ou une crise ou ce genre de choses. Là, on va voir ce qui est solide. On va vraiment voir ce qui est solide. Ce n'est pas ceux qui auront levé beaucoup, c'est la solidité qu'il y aura entre les investisseurs et les entrepreneurs qui vont faire que certains vont vraiment bien se développer parce qu'ils vont pivoter, vont s'adapter, vont redevenir encore frugales ou autres. Et puis d'autres qui n'auront pas construit la puissance et la solidité de leur boîte vont exploser en vol. Johan ? Oui, par rapport aux levées de fonds dont on parle là, on est quand même sur des premières levées de fonds. On est sur des premiers niveaux. Moi, personnellement, j'investis essentiellement sur ce qu'on appelle l'amorçage, donc vraiment le démarrage des boîtes. À ce stade-là, quand on choisit un investisseur, effectivement, je suis en joie, c'est-à-dire que le choix doit être mutuel. L'investisseur choisit ses participations, mais les sociétés doivent choisir leurs investisseurs parce que globalement, du cash, il y en a. Ce qui fait la différence, ce n'est pas l'argent, c'est qui est-ce qu'on a au capital, humainement, en tant que personne. Et globalement, à ce stade-là, choisir un investisseur, c'est comme choisir un associé parce qu'on n'est pas sur des très gros investissements, on n'est pas sur des grands fonds, on n'est pas sur des fonds internationaux. Sur les premiers investissements, c'est très intuitif personnel. Oui, j'allais vous demander justement concrètement comment ça se matérialise cette relation au quotidien. À quel moment vous intervenez en tant qu'investisseur, à quel moment vous devez rendre des comptes en tant qu'entrepreneur ? Comment ça se matérialise tout ça ? Alors moi, quand j'investis sur ce type de structure, je prends une position au board. Donc, il y a des rendez-vous qui sont planifiés. Alors ça dépend des sociétés, des rythmes, mais au moins tous les 2-3 mois, il y a quelque chose d'un peu formel où on fait un point sur l'activité passée, sur l'activité au niveau opérationnel, sur les finances, enfin sur tout ce qui permet de piloter une société. Et puis, bien souvent, entre ces réunions formelles, justement, si la jonction s'est bien faite, il y a des échanges multiples en permanence. Si l'investisseur apporte de la valeur à l'entrepreneur, l'entrepreneur le sollicite. Et c'est généralement un bon indicateur qui permet de voir que l'investissement se passe bien. Romain ? Il y a une chose sur le début et tout se passe bien. Moi, je sais et c'est ce sur quoi je voudrais insister, c'est qu'un entrepreneur, quand il bosse sur sa boîte, il y pense H24 depuis plusieurs années. Et moi, quand il y a eu ce fameux problème qui est arrivé, le problème est arrivé sur un secteur que je connaissais par cœur depuis 5-6 ans. Et l'une des grosses difficultés, ça a été la communication avec l'investisseur pour qui je n'étais qu'une ligne parmi d'autres, certes importante, mais une ligne parmi d'autres. Et une des difficultés que j'ai eues moi, c'est de ne pas savoir suffisamment vulgariser, expliquer, parce que quand on me disait tu devrais essayer ça, je disais non mais on l'a déjà fait. Et effectivement, à un moment donné, on a beau faire le plus beau deck, l'investisseur a beau passer tout le temps qu'il faut, il y a un moment donné, il faut apprendre à se connaître parce que grosso modo, on signe le contrat de mariage, la lune de miel n'est pas encore arrivée et on se connaît peu finalement parce que même si ça prend énormément de temps et ça je m'en garde tout le monde de ce côté-là, l'entrepreneur et l'investisseur n'ont pas le temps de se connaître suffisamment pendant toute la période et donc je pense que c'est très important aussi du côté entrepreneur de se dire attention, il va falloir que je prenne le temps et ça moi je le reconnais volontiers, j'y avais le feu dans la boîte au bout de deux mois, ma priorité c'était pas de parler à mon investisseur, c'était une erreur parce qu'en tant que président de la boîte, l'investisseur devenait partie prenante et j'aurais dû sûrement plus l'embarquer dedans et donc effectivement je ne vous fais pas de dessin, ça a été un peu difficile après de discuter mais à coup le pas c'est le deuxième décidément Alain c'est pour que si un jour je me relance tu acceptes Thibaut ? Si on parle un peu de la relation investisseur-startupper chez SmartTrentic, je ne sais pas si je l'ai rappelé dans l'émission, on a fait une première levée de 500 000 euros auprès de 34 BA et là on vient de clôturer une deuxième levée de fonds entre 4 et 6 millions d'euros il y a une quinzaine de jours et on nous a dit 34 BA c'est 34 personnes qui vont vous parler du concept, qui vont vous ouvrir son réseau, c'est 34 conseils et finalement on a eu une petite désillusion et finalement c'était une ligne parmi d'autres et voilà moi je le dis on est là pour parler cash on nous avait donné beaucoup, on nous avait vendu beaucoup de choses et on a eu finalement peu de retours de ces 34 investisseurs qui on voyait peut-être une fois par an et peu d'échanges et peu de mise en relation Vous feriez différemment si vous pouviez revenir en arrière Thibaut ? Alors je serais plus clair sur mes attentes et je pousserais dans les retranchements finalement les BA sur qu'est-ce qu'ils peuvent vraiment m'apporter quel est leur mode d'accompagnement et si vraiment ils en ont envie et le temps pour le faire Alain je sens que vous trépignez Non, non, je partage j'investis un petit peu plus tardivement que Johan donc la boîte commence à se structurer ou autre mais on apprend à se connaître et je suis moi personnellement très vigilant parce que je suis un ancien entrepreneur j'apprends à connaître l'entrepreneur parce que tu en as ce sont des éponges ils sont tout le temps en train de te demander des trucs ils sont affamés de tes expériences donc tu peux raconter souvent je leur raconte toutes les conneries que j'ai pu faire et les catastrophes que ça a engendré et ça ils adorent c'est les meilleures leçons qu'ils peuvent retenir J'insiste vous êtes vraiment des investisseurs mentors Oui, mais ils apprennent et grandissent puis tu en as d'autres ils n'aiment pas trop qu'on rentre dans leur périmètre donc tu vas faire tes boards il faut que ça soit sérieux et étant moi-même entrepreneur je comprends les difficultés je comprends même les échecs importants et Dieu sait qu'il y en a ce que je n'apprécie pas c'est quand le job n'est pas fait c'est-à-dire quand il n'y a pas de reporting quand on ne travaille pas les trucs quand on est négligent sur les comptes clients ce genre de choses quand on ne suit pas son cash il y en a beaucoup qui ne suivent pas leur cash qui le suivent mal ça ce n'est pas acceptable un chef d'entreprise qu'il est des investisseurs ou pas il suit son cash il suit ses clients il suit ses comptes clients donc il faut que le job de dirigeant soit fait Est-ce qu'un bon investisseur a ou est forcément entrepreneur finalement ? Parce que là vous m'offrez quand même un panel assez beau Moi je vais juste dire une chose il y en a certains qui sont des bons investisseurs et entrepreneurs mais comme ça a été dit il faut savoir ce qu'on attend et il y a l'investisseur peut aussi permettre de donner du recul et encore une fois il y a tout type d'investisseurs nécessaires à différentes étapes de la boîte la seule chose c'est qu'il ne faut pas attendre ce qu'il ne peut pas apporter franchement moi je vais être un peu provoque cash non non mais plutôt provoque là c'est-à-dire que si c'est l'entrepreneur si c'est l'investisseur qui peut mieux faire le boulot que l'entrepreneur à un moment donné il faut aussi se poser des questions de ce côté-là sauf peut-être parce que son âge étant il n'a plus autant d'énergie et dans ce cas-là si vieillesse savait si je ne laisse pouf enfin l'inverse n'est-ce pas bon bref là c'était un peu provoque mais clairement oui je pense que l'expérience et le vécu est important moi rétrospectivement aussi une question que je n'ai pas assez posée c'est combien de lignes tu as gérées avant et encore une fois après il y a le fond il y a les personnes au sein du fond et je dis toujours et moi c'était mon premier fond et autre et clairement je pense qu'il y a peut-être manqué un peu d'expérience de tous les côtés et clairement demain deux puceaux dans un même lit je ne suis pas sûr que ce soit terrible je ne sais pas si c'est très cash ça mais voilà la première fois c'est voilà bon c'est pour l'image c'est charmant mais gênant Renaud est-ce que le fait d'être un entrepreneur faites-vous un meilleur investisseur ? tout dépend ce que l'une et l'autre partie attendent donc c'est extrêmement important de se mettre d'accord est-ce qu'on veut un investisseur dormant est-ce qu'on veut un investisseur plutôt actif qui participe au board qui apporte une valeur ajoutée et là si on a eu une expérience d'entrepreneur je pense que c'est une vraie valeur ajoutée donc c'est des questions à mettre sur la table dès le début en fait c'est des questions tout de suite à mettre sur la table je pense que c'est très très important un fonds et un business angels actif c'est hyper efficace parce que tu vas avoir un entrepreneur très fort et tu vas avoir des professionnels de la finance qui vont énormément aider et qui vont écrire aussi avec l'entrepreneur et les business angels l'histoire financière de l'entreprise parce que on fait les malins c'est bien d'investir 100K, 200K sur une opération quand il faut lever 10 millions d'euros c'est plus les mêmes personnes donc il va falloir c'est d'autres réseaux qui vont être nécessaires donc pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure le tour de table il est fondamental donc il faut faire attention sur le premier tour de table éviter 34 actionnaires parce qu'après tu ne sais plus quoi en faire et ils sont là quand tu fais ton pack d'actionnaires il faut qu'ils signent tu leur cours après tu perds un temps fou donc faites attention à votre tour de table dès le début et ensuite qui appartient à ce tour de table Yoann vous voulez rajouter un mot ? Oui enfin moi je ne veux pas opposer les investisseurs entrepreneurs entre guillemets les investisseurs purement financiers je pense que chacun apporte des choses différentes la complémentarité du tour de table est effectivement importante que ce soit en termes de vécu des investisseurs si c'est que des business angels ce qu'ils peuvent apporter du coup dans l'aventure et ça ça dépend de ses très intuitus personnels de nouveau à ce niveau là mais en même temps la réponse à cette question de quel est le meilleur type d'investisseur elle varie dans le temps par rapport au développement de la société et j'ai tendance à croire qu'une société qui se lance aura plus à retirer effectivement d'un investisseur qui a un vécu d'entrepreneur qu'une société qui fait déjà plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires et qui va rechercher des capitaux de façon massive et qui aura beaucoup plus à retirer des compétences financières des fonds qui accompagneront dans ce cadre là Thibault vous cherchiez un peu justement l'expérience quand vous avez lancé cette levée de fonds ou pas du tout ? nous j'ai envie de dire oui on était des first entrepreneurs on a lancé la boîte à 23 ans donc on avait besoin j'ose le dire de séniorité autour de la table pour nous aider à ne pas faire les mêmes erreurs que tout le monde d'aller plus vite pour vous rassurer exactement pour se rassurer et surtout d'avoir de l'expérience et nous sur ce premier tour de table ça nous a fait du bien d'avoir des gens qui avaient déjà monté des boîtes qui étaient dirigeants de grandes sociétés qui avaient accompagné plusieurs start-up qui avaient vu plusieurs start-up avoir des difficultés et nous prévenir ou nous aider dans certaines situations et ça fait du bien d'avoir des gens qui ont un peu de vécu qui nous entourent et comme ça a été très justement dit je pense que ça dépend des phases de l'entreprise c'est-à-dire qu'au début on a besoin d'une certaine forme d'accompagnement après d'une autre et ça dépend aussi du type de start-upper il y a des gens qui ne veulent pas être paternés et il y en a qui sont des éponges et qui absorbent toute l'expérience qu'ils peuvent en prendre donc je dirais qu'il n'y a pas de profil type d'investisseurs c'est un match c'est un mariage comme on l'a dit alors on va aborder peut-être la dernière partie de cette émission on ne peut pas parler d'argent sans parler d'une étape primordiale dans la vie d'une entreprise pour ne pas dire ultime la revente est-ce que la revente c'est quelque chose que l'on doit avoir dans un coin de sa tête dès la création d'une entreprise c'est en live et comme tu le sais la revente ça ne me concerne pas je me file Romain merci beaucoup mais on pourra faire un sujet sur la liquidation qui est très intéressant et très peu abordé en France merci beaucoup Romain d'avoir participé à cette émission alors la revente allez-y Yoann on parle souvent de l'agenda caché de l'entrepreneur du chef d'entreprise je pense que tout le monde a dans sa tête quand il dirige une entreprise cette question effectivement cette interrogation sur jusqu'où je vais aller trop loin finalement c'est un sujet que vous connaissez bien je pense que ce qui est important surtout par rapport au sujet de la revente c'est d'anticiper les choses d'anticiper au maximum c'est pas quelque chose qui peut se faire rapidement c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain en tout cas pour le faire dans de bonnes conditions alors d'autant plus s'il y a d'autres personnes au capital s'il y a des investisseurs s'il y a des business angels s'il y a des personnes qui sont rentrées c'est quelque chose qui se prépare mais même au niveau de l'entreprise c'est quelque chose qui prend du temps pour être vendable dans de bonnes conditions moi c'est un sujet sur lequel j'accompagne un certain nombre de sociétés qui ont enfin d'entrepreneurs pour le coup qui ont envie de sortir qui ont envie de réaliser de vendre c'est quelque chose c'est quoi l'objectif de ces entrepreneurs c'est de partir les poches pleines ou de partir l'esprit serein finalement c'est généralement un mix de l'ensemble sachant que c'est pas forcément incompatible d'ailleurs c'est une des premières questions et c'est une des premières étapes dans ce processus de préparation à la session c'est finalement quel est le cadrage pour quoi faire et on va pas préparer la société de la même façon si c'est pour la vendre le plus cher possible ou si c'est pour permettre sa pérennité dans le temps ou si c'est pour la revente à ses salariés ou à son équipe dirigeante c'est pas du tout le même projet qu'est-ce qui a motivé vous les reventes à chaque fois est-ce que c'est l'envie de recommencer est-ce que c'était de gagner de l'argent est-ce que c'était un ras-le-bol alors il y a clairement à un moment donné une envie de capitaliser sur ce qu'on a fait ça c'est évident mais il y a de nouveau en fait comme ce qui pousse à la création l'envie quelque part de bénéficier de cette liberté qu'une belle sortie génère la liberté maintenant d'investir j'investis dans plein de projets qui sont extrêmement passionnants qui m'intéressent l'envie de voir autre chose et par ces investissements en fait je vois plein d'autres métiers je vois plein d'autres entrepreneurs et je participe quelque part à d'autres types d'aventures et ça j'en avais j'en avais aussi envie mais ce qui est important vraiment sur la session c'est de l'anticiper de la préparer quel que soit le projet derrière ça prend du temps Thibault la session c'est quelque chose que vous avez en tête que vous aviez en tête vous en êtes où par rapport à ça alors que vous êtes justement une jeune start-up c'est un sujet qu'on aborde dès le début du mariage avec les fonds c'est simple chaque fonds a une stratégie de départ d'exit et c'est même je dirais un sujet qu'on aborde avant la levée de fonds quelle est la stratégie d'exit à combien de temps quels sont les potentiels repreneurs quel est le timing comment y arriver et chez SmartRank ça a été très clair avec les fonds qui nous accompagnent aujourd'hui avec un timing à 4-5 ans l'envie de sénioriser la société de faire en sorte que les fondateurs soient de moins en moins imprégnés dans la société donc qu'il n'y ait pas de dépendance des trois pieds de la société pour qu'elle puisse être reprise facilement d'atteindre une vision européenne de prouver que la société peut s'étendre donc ces discussions ont déjà été établies donc je ne dirais pas qu'on a une roadmap précise mais en tout cas sans ligne de mire et on va dans un ou deux ans commencer à lier des partenariats stratégiques avec des possibles repreneurs faire des POC pour susciter l'intérêt des sociétés qui pourraient potentiellement demain être des racheteurs pour SmartRanking Renaud c'est ce que vous dites aux gens avec lesquels vous travaillez les entreprises dans lesquelles vous investissez vous leur dites de penser à ce sujet de la session rapidement alors ils y pensent déjà sans que je leur demande comme disait Yoann il y a un agenda caché donc il y a soit un chiffre soit une date il s'agit d'aligner les intérêts entre associés s'il n'y a pas d'investisseurs nous c'est la première étape qu'on a eue c'était ça d'avoir une discussion franche entre associés de se dire à partir de quand on y réfléchit à partir de quels critères on y va pour que ça soit serein dans la sortie aussi et alors justement à partir de quand on y réfléchit et sur quels critères on y va Renaud on s'y est mis d'accord par rapport à un niveau de chiffre d'affaires un niveau de développement de la boîte et à partir d'une certaine date et on a aligné nos intérêts et ça s'est fait comme ça mais c'est du cas par cas ou alors c'est clairement du cas par cas ça dépend du niveau de sortie auquel on veut aussi je parlais de chiffres tout le monde a un chiffre en se disant à partir de là on sort sereinement tous les deux ou tous les trois donc c'est souvent un chiffre ou une date ou les deux vont de pair mais c'est important d'avoir cette discussion assez franche et de se dire aussi si on n'atteint pas ce chiffre de développement moi je suis mentor de petites boîtes qui ne se payent pas ça fait 2, 3, 4 ans à partir de quand aussi on se dit qu'on arrête parce que bosser 50 heures par semaine sans se payer pendant X années c'est important ça n'a pas de sens voilà donc je participe aussi à ces discussions qui sont difficiles parfois mais voilà c'est important d'avoir des discussions nécessaires Johan vous êtes d'accord c'est quoi selon vous le bon timing vous qui l'avez fait plus d'une fois alors bon parfois on n'a pas le choix aussi il faut repositionner les choses dans son contexte parfois on n'a pas le choix et on sort parfois contraint et forcé moi personnellement sur mes sorties j'ai eu la chance de les gérer et d'avoir le choix à chaque fois et de le décider c'est plus un manteau personnel en fait c'est vraiment l'entrepreneur finalement qui arrive potentiellement soit à la fin d'un cycle soit à la fin de son aventure moi ce qui s'est passé c'est que je sentais que j'avais amené la société jusqu'à un certain stade et que pour l'amener au stade d'après il fallait que moi-même en fait je me réengage comme je l'avais fait pendant 10 ans sur les 5 à 10 ans qui viennent et j'avais tout simplement envie de voir d'autres choses de faire d'autres choses de travailler sur d'autres types de projets et donc il se trouve que par rapport à ce besoin cette envie là par rapport au stade où j'avais emmené la société voilà c'était le bon moment et c'est un moment qui m'a permis en plus de changer de vie derrière et de voir d'autres choses voilà d'investir dans plein d'autres projets Alain ? là je remets la casquette de l'entrepreneur j'ai vendu par deux fois la première fois la boîte allait super bien elle allait tellement bien qu'il fallait qu'elle soit internationale il fallait mettre beaucoup d'argent pour créer des bureaux en toute l'Europe à l'époque en 1998 on ne levait pas de l'argent comme aujourd'hui donc j'ai senti que je rentrais dans un corner stratégique et je me suis vendu à un groupe américain qui était coté au Nasdaq donc et ça a été une belle leçon de toujours se dire pour se faire racheter pour survivre non non je sentais que j'allais rentrer dans une phase où il y avait des investissements qui étaient colossaux qui étaient à faire et si je ne le faisais pas j'allais redescendre en étant un petit français jouant dans la cour de la France c'était une époque où l'Europe se constituait et vu que les marchés étaient très bons la vente a été superbe la deuxième fois je l'ai préparé très longtemps à l'avance et pour des raisons très différentes je m'étais mis la barrière de 60 ans plus de P&L plus de gens à gérer et donc 6 ans à l'avance j'ai préparé je l'ai dit à mes équipes que j'aurai un successeur etc je n'ai pas su créer un successeur d'entreprise donc j'ai fait tout un dispositif pour arriver à le faire et pas subir un départ par rapport à ça et c'est hyper dur si vous le faites il faut le faire très tôt il faut le dire à tout le monde à votre famille etc parce que je peux vous assurer qu'à 58-59 ans je me trouvais vachement bon et j'avais envie de continuer mais je l'avais dit à tellement de monde et on sait tellement de process que le process était parti et voilà et je ne le regrette pas c'était une très belle opération et aujourd'hui je m'éclate avec l'énergie de tous ces jeunes qui sont en train de faire des trucs incroyables et le mélange de cheveux gris et cette énergie cette innovation qu'ils peuvent avoir généralement c'est assez détonnant et il y a aussi la notion de plaisir d'envie qu'on ne l'a plus au quotidien quand la société est arrivée à un stade où il y a des responsabilités qui ne nous correspondent plus forcément qu'il y a moins de plaisir je pense que là il faut se poser aussi des questions pour préparer un exit alors une fois qu'on a décidé de sortir sur quels critères on trouve un repreneur comment ça se passe comment vous vous avez fait peut-être à titre personnel et alors là Thibaut pardon je te sors du débat voilà comment ça ça dépend quelle sortie tu veux et quel projet tu avais la première fois j'avais un partenaire qui était américain je lui ai dit écoute il faut qu'on devienne international il m'a dit au début je vais prendre une part et moi en bon français je croyais une part minoritaire mais un américain être minoritaire dans une boîte française c'est impossible donc au bout de deux trois discussions j'ai compris que j'allais perdre la majorité ce qui était moins drôle et donc c'était un deal à 100% de ce point de vue là et d'un seul coup on a été world wide donc j'ai eu l'impression de pouvoir continuer mon projet sauf que j'avais perdu contrôle du capital mais le projet je l'avais je suis devenu patron de l'international dans ce groupe donc la deuxième fois l'approche était très différente j'ai ciblé on était très successfull donc il y avait beaucoup de gens qui voulaient nous racheter et j'ai ciblé un style d'entreprise capable de nous racheter pour que le projet continue sans que je sois là donc vous avez privilégié la pérennité de l'entreprise exactement alors avec du recul maintenant au bout de 2-3 ans quand on voit le résultat au bout de 3 ans le groupe va très bien mais il a passé il est allé à 90 degrés de ce qu'on était donc la pérennité oui elle est pérenne mais le projet il est complètement déformé et c'est très bien il y a de nouveaux dirigeants ils font ce qu'ils veulent et ce qu'ils peuvent on ne peut pas être et avoir été mais sur la partie vente en elle-même moi je considère que c'est un métier en tant que tel de vendre une entreprise comme de les acheter d'ailleurs et il y a des acteurs spécialisés sur le sujet je pense qu'il y a deux choses vraiment différentes dans la vente il y a la préparation de la société en elle-même pour qu'elle soit dans les meilleures conditions possibles et que l'entrepreneur en retire le maximum au moment de la vente ça c'est un process qui se prépare au moins un an deux ans avant pour qu'au moment de la mise sur le marché la société ait ses meilleurs atouts et puis il y a la vente en elle-même le process de vente en elle-même qui lui est un process qui dure quand même quelques mois facilement 6 à 12 mois où là il y a généralement un process de mise en compétition on va chercher des repreneurs potentiels qu'on met en compétition pour avoir le maximum de marques d'intérêt et puis ensuite de permettre à l'entrepreneur d'avoir le choix entre les repreneurs idéalement et là-dessus mon conseil c'est de se faire accompagner parce que pendant les travaux la vente continue donc l'entrepreneur doit être toujours aux commandes de son entreprise la dynamique doit toujours être excellente surtout que généralement on essaye de vendre le futur donc ça se traduit par le fait qu'au moment de la vente généralement il y a une partie du prix qui dépend des résultats futurs de la société donc on ne peut pas s'arrêter de travailler pendant qu'on vend la structure donc premier conseil c'est vraiment le préparer très tôt il y a pas mal de sociétés que j'accompagne dans ce cadre-là pour qu'elles soient prêtes au moment de la session et puis le deuxième conseil c'est sur la session en elle-même se faire accompagner par des professionnels de la FUSAC d'autant plus pour estimer peut-être le prix de vente de votre société parce que c'est pas toujours évident j'imagine comment ça se passe quand on travaille dans un secteur généralement on a de bonnes notions de dévalorisation des structures donc le sujet il n'est pas tellement sur la valorisation sur le papier le sujet il est sur la valorisation qui est offerte par le marché parce qu'au final c'est le marché qui fixe la valeur et cette valeur on l'optimise que si on est dans un processus vraiment industriel sur la recherche d'acquéreurs potentiels ça reste des critères quand même assez subjectifs finalement pour évaluer la valeur des valeurs stratégiques par exemple si tu as un niveau important au niveau de la France tu peux intéresser des gens qui veulent devenir leader européen si tu es un leader européen où tu as une place importante au niveau de l'Europe des américains vont être très intéressés donc non c'est assez c'est pas que du quali c'est assez clair au niveau des critères de choix il y a des critères objectifs les deux principaux alors il y en a plein d'autres mais c'est le chiffre d'affaires et le niveau de résultat d'exploitation principalement avec un multiple sur le niveau du résultat d'exploitation qui donne déjà une idée grossière encore une fois mais voilà c'est les deux indicateurs importants après il y en a plein d'autres on arrive à la fin de cette émission peut-être avant de nous quitter j'aimerais bien voir avec vous peut-être un bilan de votre propre expérience avec le recul vous avez peut-être un autre regard sur vos échecs et vos réussites qu'est-ce que vous recommenceriez ou quels conseils vous donneriez peut-être sur la base de votre histoire à de jeunes entrepreneurs qui se lancent salants je commence avec vous si je commence moi j'ai une chance incroyable parce que par deux fois j'ai très bien vendu et j'ai eu deux carrières professionnelles dans des grands groupes à chaque fois ils m'ont appris à travailler derrière je me suis lâché à mon compte donc j'ai aucun regret de ce point de vue là le point ça sera refaire j'aurais pris des mentors plutôt me faire accompagner par des gens d'expérience qui sont bienveillants et qui t'aident à y voir clair qui te challenge qui t'aide quand les choses sont difficiles qui te freinent éventuellement quand tu veux conquérir le monde et t'en as pas les moyens donc le côté être accompagné par des gens d'expérience c'est quelque chose je trouve de fondamental et c'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui et c'est ce qui ressort à cette émission Yoann oui alors moi je suis très satisfait également de ce que j'ai la chance de ce que j'ai pu faire jusqu'à présent donc j'ai fait beaucoup d'erreurs si c'était à refaire je les referai toutes parce que finalement j'ai appris beaucoup de ces erreurs et la seule chose c'est que j'essaierai de les faire plus rapidement et globalement avec le recul je veux dire qu'il y a plein de temps que j'ai perdu mais je referai la même chose beaucoup plus vite mais voilà il ne faut pas avoir peur de se tromper il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs il faut les faire vite et il faut les corriger rapidement et il n'y a que comme ça qu'on progresse Renaud ? Moi je suis très satisfait aussi une très belle aventure humaine très belle aventure financière aussi donc je referai tout pareil alors il y a peut-être un point je me mettais peut-être dans des niveaux de stress très importants qui avec le recul sont débroutis voilà c'est peut-être juste ça que je corrigerai mais sinon tout pareil pour le coup et enfin Thibaut alors pour moi il est difficile de parler du passé parce que je suis encore en plein dedans c'est le futur pour moi donc j'ai envie de dire encore plein de belles choses de la croissance passer des caps se remettre en question moi j'ai la chance aussi d'être accompagné par un super mentor depuis 9 mois et on apprend tous les mois tous les jours à sortir la tête du guidon de se poser les bonnes questions d'avoir une vision sur la structuration cible d'une société face à son niveau de chiffre d'affaires et voilà ça fait du bien moi ça me fait du bien de me dire qu'il y a encore tout à faire que je suis qu'au début et qu'il me reste 3, 4, 5, 6 années devant moi pour faire de cette boîte une super star voilà merci beaucoup à tous les 4 à tous les 5 même Feu Romain qui nous a quittés d'avoir participé à cette émission Thibaut, Renaud, Johan et Alain merci à vous de nous avoir suivis merci à BPI France pour ce magnifique plateau merci à l'IME pour ces merveilleux contacts et enfin merci à toute l'équipe technique qui oeuvre derrière la caméra à une heure aussi tardive on se retrouve très vite sur We Do Biz Merci à mes Tipeurs et sous-titrage Société Radio-Canada Merci à mes Tipeurs et sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada